Bonjour, toujours le pasteur Jonathan Berceau depuis l'Australie, nous sommes avec Ephésiens et nous avons vu la semaine passée comment les maris devaient aimer leur femme, c'est-à-dire comme Christ a aimé l'Église. Et au chapitre 5, verset 28, l'apôtre Paul reprend et insiste, enfonce le clou en disant c'est ainsi que le mari doit aimer sa femme comme son propre corps. Le corps de Christ, c'est l'Église, et bien de la même manière le mari doit aimer sa femme, celui qui aime sa femme s'aime lui-même. L'apôtre Paul est en train de dire ici que de la même manière que Christ aime l'Église comme étant son propre corps, et bien le mari aimant sa femme, si le mari réalise que sa femme c'est son propre corps et que lui il est là comme la tête, et bien il s'aime lui-même en aimant sa femme, il prend soin de lui-même en prenant soin de son épouse. Il continue au verset 29 sur cette même pensée, car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin comme Christ le fait pour l'Église. Et on voit que l'apôtre Paul dit, Christ prend soin de l'Église, il la nourrit et en prend soin. De la même manière, le mari est appelé à aimer sa femme, et l'apôtre Paul définit ce que cela veut dire en disant aimer sa femme, c'est en prendre soin, c'est la nourrir. Il doit la nourrir spirituellement, la nourrir matériellement, en pourvoyant aux besoins du foyer, de la famille. Il doit en prendre soin spirituellement et en prendre soin matériellement. L'amour n'est pas ici un amour juste platonique, un amour juste au niveau des bonnes intentions et des pensées, mais cet amour doit se manifester en action, prendre soin et nourrir. Et de la même manière, l'apôtre Paul continue au verset 30, parce que nous sommes membres de son corps, Christ prend soin de nous, il nous aime, il nous nourrit et il prend soin de nous. Et en prenant soin de l'Église, il prend soin de son corps. De la même manière, le mari prend soin de son épouse et c'est ainsi qu'il l'aime. Alors Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Et l'apôtre Paul continue sur le même sujet en disant, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. De la même manière que Christ a quitté le ciel pour s'attacher à l'Église, de la même manière, la femme devenant la chair de l'homme, l'homme prend soin de sa femme comme étant sa propre chair. Alors c'est là quelque chose qu'il faut bien assimiler. Christ a tout donné pour l'Église, l'homme donne tout pour son épouse, Christ a laissé son ciel de gloire pour s'attacher à l'Église, l'homme quitte son père et sa mère pour s'attacher à son épouse. Et c'est ainsi que ce sont les choses à comprendre, c'est ça l'amour que Jésus a manifesté pour nous. L'apôtre Paul dit au verset 32, « Ce mystère est grand ». L'apôtre Paul reconnaît ici qu'il y a quelque chose de mystérieux et quelque chose peut-être de difficile à comprendre quand on considère l'amour de Jésus manifesté à notre égard et cette analogie entre l'amour de Christ pour l'Église et l'amour du mari pour son épouse. Ce mystère est grand, je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Nous sommes appelés à comprendre l'amour de Dieu manifesté en Jésus et nous sommes appelés à comprendre l'amour de Christ manifesté à l'Église. Et l'apôtre Paul dit, il y a là quelque chose de mystérieux. Si vous pensez avoir compris quel est cet amour, laissez-moi vous dire que vous êtes dans le champ parce qu'il y a encore beaucoup à comprendre de ce mystère, à comprendre la hauteur, la longueur, la profondeur et la largeur de cet amour. Il y a quelque chose de mystérieux et de très profond ici, l'amour de Christ par rapport à l'Église. Christ a tout donné pour l'Église. Il a quitté son ciel, il s'est offert lui-même, il s'est livré lui-même alors que cette Église était répréhensible, alors qu'il y avait des tâches, alors que ce n'était pas glorieux. Christ s'est livré lui-même pour l'Église aujourd'hui. Et peut-être quelqu'un dira, mais quand je regarde l'Église d'aujourd'hui, je ne comprends pas comment Christ a pu aimer cette Église. Mais Christ a tout donné pour qu'elle paraisse glorieuse, sans tâche ni rythme. Il aime l'Église. Si quelqu'un n'aime pas l'Église aujourd'hui, sachez que Christ l'aime. Si quelqu'un a beaucoup de reproches à faire à l'Église, sachez que Christ ne lui fait aucun reproche. Il s'est livré lui-même pour qu'elle soit sans reproche. Ce sont des choses qui sont peut-être difficiles à comprendre, c'est là tout un mystère, mais Christ aime l'Église énormément. Et l'Église c'est toi, et l'Église c'est moi, et l'Église c'est nous. Dans cette Église où il y avait des tensions, dans cette Église où il y avait des divisions, on parle ici de l'Église d'Éphèse, où les Juifs et les Grecs avaient un mur entre les deux, et bien cette Église, Christ l'aime et a tout donné pour elle. S'il y a quelque chose de mystérieux ici, mais qu'il nous faut comprendre, Christ aime son Église, il en est le chef, il en est la tête, et il est fier de son Église. Quelle que soit l'Église locale que tu fréquentes, sache que Christ est fier de cette Église. Quelle que soit l'Église locale à laquelle tu appartiens, sache que Christ est fier de cette Église. Peut-être que toi aujourd'hui qui m'écoutes, tu n'es pas fier de ton Église, mais Christ est fier. Tu vas dire, oui, mais moi je vois des tâches, je vois des problèmes, je vois des situations, mais Christ s'est livré lui-même pour la purifier, la sanctifier par l'eau de la parole et la rendre irrépréhensible. Il y a là un mystère qu'il faut comprendre aujourd'hui, et quand tu comprends la grandeur de cet amour, tu aimeras l'Église comme Christ l'a aimée. Alors je vous invite aujourd'hui, vous qui m'écoutez, à aimer l'Église comme Christ l'a aimée. Et l'apôtre Paul conclut en disant, « Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. » C'est la conclusion. L'apôtre Paul dit donc, « Que chacun de vous aime sa femme comme lui-même. » Christ aime l'Église comme étant son propre corps. Le mari aime sa femme comme la femme étant son propre corps. Il n'insiste pas sur le verbe « soumis » comme étant ici un rapport d'autorité, de force et de pression. Mais pour lui, la soumission, c'est du respect ici. C'est ainsi qu'il le résume, que la femme respecte son mari. Alors mesdames, n'ayez pas de crainte à être soumis à votre mari. Soumis ici. L'apôtre Paul le résume en un mot. « Respecte ton mari. Aime ton mari. Respecte-le comme étant le chef et respecte-le comme étant la tête, comme étant celui qui te nourrit et celui qui prend soin de toi. » Et je suis sûr, mesdames, que vous n'aurez aucune objection à respecter celui qui vous aime, celui qui vous nourrit et celui qui prend soin de vous. L'apôtre Paul a parlé aux femmes. L'apôtre Paul a parlé au mari. Et à partir du chapitre 6 maintenant, l'apôtre Paul s'adresse aux enfants. On est vraiment ici dans le cadre de la cellule familiale. Et l'apôtre Paul dit aux enfants, et c'est le même principe, il avait dit « femme, mari ». Maintenant il dit « enfants ». C'est aux enfants que cette parole s'adresse. « Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur ». Les enfants sont appelés à obéir à leurs parents, à les honorer, à les respecter, à leur être soumis, à leur obéir selon le Seigneur. Et là, tout à l'heure, concernant, ou la semaine passée, concernant les femmes et les maris, on avait vu que c'était comme le Seigneur ou comme, ici c'est selon. Il y a le même principe ici. Christ a été obéissant envers son Père. Et selon les Seigneurs, dans ce même modèle, les enfants doivent obéir à leurs parents « car cela est juste », « car cela est bon », « car cela est droit ». Et l'apôtre Paul développe au verset 2 « Honore ton père et ta mère ». Il ouvre une parenthèse en disant et en rappelant ce que le Deutéronome avait dit, « c'est le premier commandement avec une promesse ». Et il est en train de dire « ce n'est pas quelque chose de nouveau, c'est quelque chose qui est là depuis le départ, depuis la loi de Moïse. Les enfants obéissent à leurs parents, doivent les honorer. » Et il y a là une promesse. Il y a une promesse pour les enfants qui obéissent à leurs parents. On a ça au verset 3. « Afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. » Ça fait référence à Exode, chapitre 20, verset 22, ou Deutéronome, chapitre 5, verset 16. « Afin que tu sois heureux ». Et quand la Bible, le Deutéronome et l'Exode, quand l'apôtre Paul rappelle aux enfants d'être soumis, d'obéir à leurs parents, ce n'est pas pour rendre la vie plus difficile aux enfants, mais c'est pour leur bien. Et bien souvent, les enfants ne comprennent pas ces choses. Quand les parents demandent aux enfants de ne pas faire telle ou telle mauvaise action, de ne pas toucher à tel ou tel poison, de ne pas manger telle ou telle chose, les enfants ont l'impression que les parents vont leur pourrir la vie, mais c'est afin qu'ils soient heureux, c'est pour leur bien. Je suis sûr qu'il y a bien des parents qui se reconnaîtront dans cette parole et qu'il y a bien des enfants, peut-être qu'ils ne comprennent pas ces choses, mais qu'ils les comprendront plus tard. Il y aurait bien des anecdotes à dire là-dessus, mais je suis sûr que vous comprenez ce que je veux dire. Les enfants doivent obéir à leurs parents, non pas parce que ça doit être comme ça, un point c'est tout, mais c'est pour leur bien, afin qu'ils soient heureux et qu'ils vivent longtemps sur la terre. Et qu'ils vivent longtemps sur la terre. C'est le premier commandement avec une promesse, l'apôtre Paul le souligne, il y a une promesse. Et quand on dit les enfants, il n'y a pas d'âge ici. Même un enfant doit respecter ses parents âgés, doit les honorer et encore obéir, dans le sens de respecter leurs conseils et leurs recommandations, afin que tu sois heureux, qu'il y a de la sagesse dans les paroles des parents, et que tu vives longtemps sur la terre. Il y a une promesse qui est là. Si tu veux vivre longtemps, il y a cette promesse qui est donnée ici. Et après avoir parlé aux enfants, l'apôtre Paul conclut tout cet épisode familial au verset 4, en s'adressant au père cette fois-ci, en disant, « Vous, père, n'héritez pas vos enfants. Les enfants doivent obéir à leurs parents, mais les pères ne doivent pas les irriter. » Comprenez par là, qu'il ne s'agit pas de demander à ces enfants des choses injustes, et l'apôtre Paul avait dit, « Cela est juste. » Il ne s'agit pas que les pères abusent de leur autorité en étant là colérique, en étant là abusifs, autoritaires, ne doivent pas irriter leurs enfants, mais au contraire, doivent les élever en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Oui, des fois, il y a besoin d'être corrigé. Comprenez que « corrigé » ne veut pas dire nécessairement « frapper ». « Corrigé » veut dire littéralement qu'il y avait une mauvaise voie et « ramenez dans la bonne voie ». Corriger un itinéraire veut dire, vous savez, un peu comme le GPS vous corrige quand vous êtes trompé de voie, après avoir dit « calcul de l'itinéraire », il vous dit « bon, faites demi-tour avec prudence, ou tournez à droite, ou tournez à gauche. » De la même manière, « Père, n'irritez pas vos enfants, mais corrigez, ramenez-les. » Utilisez le moyen qu'il faudra, mais ramenez-les dans la bonne voie et n'oubliez pas de les instruire dans le Seigneur. C'est-à-dire, tu ne dis pas simplement à ton enfant « c'est comme ça, c'est ça le chemin », mais tu les instruis, c'est-à-dire que tu les amènes à comprendre, à saisir, à réaliser pourquoi c'est bon, pourquoi c'est juste, et quelle est la voie qu'il doit prendre dans le Seigneur. Sous-titrage ST' 501